Regardez le site étatique du gouvernement, il n'y a pas une seule fois le mot ni enfant, ni embryon, ni fœtus. Et pour parler de la visite post-avortement chirurgicale qui existe, le site utilise le mot fragment de grossesse. Quelle pudeur, quelle délicatesse. Fragment de grossesse pour ne pas dire que ce sont les fragments du fœtus qui a été déchiqueté par la fondation de jeunes. Vous avez peur, les féministes ont peur de la vérité. Vous n'assumez pas la vérité, vous cachez les mots et vous cachez cette violence aux femmes. Et ça, ça vous sera reproché. Vous n'aurez pas le droit de cacher la vérité aux femmes. C'est une violence. C'est un tweet qui correspond exactement à ce que vous dites. C'est une tweetose, c'est intéressant. Il n'est pas question, nous dit Périne, de vie quand on parle d'un embryon, point d'exclamation, un embryon n'est pas un bébé, c'est juste un embryon. C'est un embryon, mais c'est un être humain. Au stade embryonnaire, c'est la définition du dictionnaire. Donc il n'y a pas un scientifique dans le monde qui peut dire le contraire. Moi j'ai entendu 50 fois pendant les débats, que ce soit à la télévision ou à la radio, qu'effectivement il n'y avait rien avant la naissance. Mais s'il n'y a effectivement rien avant la naissance et il n'y a rien in utero pendant 9 mois, de quoi parlons-nous sérieusement ? De quoi parlons-nous ? Il y a une vie humaine et c'est bien là le problème. Philippe, selon vous, ce soulèvement comme ça populaire, qu'est-ce que les gens trouvent à l'IVG ? Il n'y a pas de demande aujourd'hui pour revenir en arrière. Il n'y a pas de demande aujourd'hui pour déstructurer la société. C'est la propagande que vous faites. 9 millions de morts depuis 40 ans. On est allé trop loin. On peut dire un certain nombre de choses, on peut effectivement considérer que tout ça c'est des débats. Mais monsieur là, il a bien juste de franchir la ligne. Il dit 9 millions de morts depuis 40 ans. C'est la vérité, c'est gênant, c'est très gênant. Pourquoi 9 ? Pourquoi pas 12 ? Puisque l'idée c'est de faire plus que 6, j'ai bien compris. Pourquoi 9 millions de morts ? C'est de faire 200 multipliés par 40, voilà, c'est tout. Ça fait 8 si vous voulez, entre 8 et 9. C'est quand même incroyable d'en arriver là. Au fond on a l'impression que c'est le seul but de cette histoire, c'est de faire qu'il y ait quelque chose... 200 millions de morts, ça ne vous gêne pas madame Vénère ? C'est qu'il y ait quelque chose qui soit plus important que 6 millions de morts. Je crois que c'est effectivement de ça dont il s'agit. Cette question de l'humain ne nous oblige pas seulement à penser les formes historiques de la déshumanisation de l'autre homme, de l'autre peuple, de l'ennemi de race ou de l'ennemi de classe, à des fins d'exclusion ou d'élimination. Elle nous oblige aussi à penser la déshumanisation des hommes par eux-mêmes. J'irai même jusqu'à me demander si les formes de l'inhumanité que nous avons déjà vues, comme celles du nazisme, ne font pas obstacle d'une certaine façon à notre capacité d'appréhender les formes d'inhumanité qui viennent ou même qui sont déjà là. Merci.